La qualité du travail qui a été effectuée par Grégoire Lockville pendant sa thèse de doctorat. Je m'appelle Thierry Dutoil, je suis professeur à l'université de Monts, je serai le président de ce jury. Nous entendrons donc bien sûr le candidat pendant un exposé d'une quarantaine de minutes j'imagine. Ça sera suffi de questions, alors on aura des interventions successives de M. Marcelo Wanderley, qui est professeur à McGill University. Madame Nathalie Henrich, Bernardoni, qui est directrice de recherche au Gypsalab à Grenoble. J'inviterai ensuite Mme Sylvie Jibé, professeure à l'université de Bretagne Sud, à parler. Ensuite on aura M. Axel Rebeul, directeur de recherche à l'IRCAM, qui sera suivi de Mme Claire Pileau-Loiseau, maître de conférence à Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Sorbonne-Nouvelle, j'ai bien compris. On est donc à Sorbonne-Vieilly ici, je suppose. Ensuite on aura, moi-même j'interviendrai avec quelques questions, donc au candidat, et ça sera suivi par des questions et remarques de M. Boris Doval, qui est maître de recherche à la Sorbonne-Université, et M. Christophe Alessandro, qui est directeur de recherche à Sorbonne-Université, qui sont les promoteurs et co-promoteurs de ce travail. Eh bien, M. Lecville, on vous écoute avec attention. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu à ma soutenance. Donc je vais vous parler de l'instrument vocal VOX. Donc cette thèse, elle a été réalisée ici à l'Institut Jean-Leron d'Alembert. Et donc l'instrument VOX, je vais vous... L'instrument VOX, donc qu'est-ce que c'est ? D'abord, un instrument de synthèse vocale performative. Donc la première question, c'est qu'est-ce que c'est la synthèse performative ? Le principe de la synthèse vocale performative, c'est de produire une voix avec autre chose que les gestes... De produire une voix avec des gestes autres que ceux de son propre appareil vocal. Donc pourquoi faire de la voix avec autre chose que son appareil vocal ? D'abord, pour faire des instruments de musique, donc comme moyen d'expression artistique. Ensuite, parce que ça pourrait permettre de faire mieux comprendre aux personnes qui produisent de la voix avec leurs gestes, certains mécanismes à l'oeuvre dans la production vocale. Et puis enfin, on peut espérer que ça puisse aider des personnes qui ont perdu partiellement ou totalement l'usage de leur appareil vocal. Donc la synthèse vocale performative, c'est quelque chose qui a une histoire. Dès le 18e siècle, il y a eu un dispositif qui permettait, donc complètement mécanique, qui à partir de gestes permettait de synthétiser quelque chose qui visait à imiter de la voix. Mais bien sûr, l'avènement des technologies électroniques et numériques a permis de développer ça beaucoup plus. Et donc on a eu des systèmes qui permettaient de synthétiser une voix à partir de gestes sur des touches et avec des pédales, ou avec un gant, ou avec une tablette graphique. Donc quand on veut faire de la synthèse vocale performative, il faut prendre en compte les deux dimensions de la voix. La voix, elle a une dimension phonétique. Quand on parle, en général, on dit un certain texte. Et donc pour dire ce texte, il faut mettre en œuvre une chorégraphie très rapide et très bien synchronisée des différentes parties de l'appareil vocal, qu'on appelle les articulateurs. Et donc ce genre de geste se déroule à une échelle temporelle qu'on appelle segmentale, avec des temps de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. Et puis de l'autre côté, on a une autre dimension, qui est la dimension plus expressive, avec des gestes qui sont, donc on dit, être à l'échelle suprasegmentale, et donc qui sont plutôt de l'ordre de la centaine de millisecondes ou plus. Et donc c'est là qu'on va retrouver les notions de hauteur, les notions de rythme, les notions de rythme et les notions de timbre de voix. Et donc les gestes, pour contrôler cette dimension expressive, en fait, si on fait de la voix chantée, ça va être des gestes musicaux. Si on fait de la voix parlée, ça ne va pas être des gestes musicaux, mais il y a quand même beaucoup en commun avec les gestes musicaux. Donc si on veut faire de la synthèse vocale performative, ce genre de geste, c'est quelque chose qui existe déjà, ou apparenté, dans des instruments de musique. Par contre, la dimension phonétique, c'est quelque chose qui, pour le coup, n'existe pas dans les autres instruments de musique, et qui demande un contrôle beaucoup plus rapide et précis, et donc ça va être difficile à externaliser. Et donc, avec les exemples que je vous ai montrés à la slide précédente, en fait, il y a besoin de faire un compromis. Il y a certains des systèmes que je vous ai montrés qui sont difficiles à contrôler de manière expressive, et d'autres, parmi ces systèmes, enfin, un autre surtout parmi ces systèmes, le Cantor Digitalis, qui peut être contrôlé de manière expressive, mais ça, c'est au prix de la dimension phonétique, c'est-à-dire qu'il ne permet de faire que des voyelles. Et donc la question, avec tout ça, c'est que nous, on voudrait faire quelque chose qui permet de synthétiser un texte articulé, donc avec des syllabes, avec des voyelles et des consonnes, donc conserver la richesse phonétique dont on est capable avec notre voix naturelle, et par contre, de permettre également un contrôle expressif par le geste. Voilà, et donc c'est à partir de cette problématique que j'ai développée sur la base de... enfin, en partant de travaux antérieurs, la famille d'instruments Vox, dont je vais vous montrer une courte démonstration. Donc là, on a à droite, Shao Shao, qui contrôle l'instrument Vox, accompagné à gauche par Boris Doval au piano. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un aperçu de comment ça marche Vox. Et maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans la conception de cette famille d'instruments de musique et le développement. Donc, le principe général de Vox, c'est de partir d'un échantillon de voix qui existe déjà, et ensuite de séparer en fait les deux dimensions dont je vous ai parlé tout à l'heure, la dimension phonétique, la dimension expressive. Donc, on part d'un échantillon de voix tel que celui-là, qui est dit avec une hauteur, un rythme tout à fait neutre et quelconque. Et ensuite, comme je vous le dis, de conserver, la dimension phonétique, on va la conserver, et par contre, la dimension, tout ce qui est paramètres expressifs tel que hauteur, rythme, qualité de voix, c'est ça qu'on va contrôler avec nos gestes, comme on le ferait avec un autre instrument de musique. Et on peut aboutir à de l'audio tel que celui-là. Voilà, donc ça, ça a été contrôlé en temps réel par un geste humain. Voilà, donc la manière dont l'instrument est organisé, voilà un schéma de l'architecture générale. Donc, globalement, cette architecture, on peut la découper en trois parties. On a donc en amont un certain matériel vocal qu'il faut fournir au synthétiseur préalablement à la performance. Donc, c'est l'échantillon audio, le court échantillon audio que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, ce matériel vocal, il va passer dans un synthétiseur qui va traiter le signal avec des paramètres qui seront donnés en temps réel par des données gestuelles. Et donc, maintenant, on va se concentrer tout d'abord sur le matériel vocal. Donc, le matériel vocal, il consiste principalement en un fichier audio, tel que celui que je vous ai fait entendre tout à l'heure, de quelqu'un qui sera en train de lire, de dire un certain texte sur une voix neutre. Et donc, il peut être enregistré. On verra tout à l'heure aussi que c'est possible de le synthétiser avec un synthétiseur text-to-speech. Mais tout ça, c'est avant la performance. Et puis, une fois qu'on a cet échantillon audio, on va placer des encres temporelles. Donc, on va écrire un fichier texte qui contient la donnée de ces encres temporelles. Donc, un certain nombre de ce qu'on appelle des points de contrôle sur cet audio pour signaler, en fait, quelle est la structure rythmique de cet échantillon qu'on a donné. Et donc, si on se penche un petit peu plus sur les encres temporelles, en quoi elles consistent exactement ? Donc, ces encres temporelles, l'ensemble de ces encres temporelles, on appelle ça un étiquetage syllabique parce qu'on travaille au niveau de la syllabe. Donc, tout ça, ça se base sur la théorie cadre-contenu de MacNeillage qui postule, en fait, que la parole articulée, c'est un certain contenu segmental qui vient s'inscrire dans un geste cyclique d'ouverture-fermeture de la mâchoire. Et en fait, ce qu'on va faire avec les points de contrôle, c'est indiquer où se trouvent les phases d'ouverture et où se trouvent les phases de fermeture de la mâchoire dans l'échantillon qu'on a enregistré. Et donc, pour ça, on va placer deux points de contrôle par syllabe. Donc, des points de contrôle vocaliques au niveau de la voyelle, ici en rouge, et des points de contrôle consonantiques au niveau des transitions consonantiques qui sont en bleu. Et on va les positionner sur une zone spectralement stable du signal parce qu'on verra après qu'on a envie de pouvoir s'arrêter sur les points de contrôle. Donc, on va chercher des zones spectralement stables pour les placer. Et donc, une fois qu'on a enregistré un échantillon audio, une fois qu'on l'a étiqueté, on va faire passer tout ça dans notre synthétiseur. Donc, en quoi il consiste ce synthétiseur ? La pierre d'angle de ce synthétiseur, c'est d'abord ce qu'on appelle un vocodeur. Donc, un vocodeur, c'est un logiciel composé de deux modules. On a d'une part un module qui va prendre en entier, en entrée de l'audio et qui va le convertir en une représentation qui est propre au vocodeur choisi. Donc, on appelle ça la phase de codage ou d'analyse. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la représentation vocodée du vocodeur World, dans lequel je vais entrer un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, on a là, juste pour vous dire rapidement, on a un ensemble de trams qui consistent chacune en une fréquence fondamentale et deux enveloppes. Et ensuite, bien sûr, tout ça, ça sert parce qu'on a une autre brique qui permet de convertir cette représentation vocodée en audio et donc faire du décodage ou de la synthèse. Mais nous, tout ça, ça ne nous intéresse pas si ce qu'on veut faire, c'est simplement coder pour décoder la même chose. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir effectuer sur cette représentation vocodée un certain nombre de modifications qui auraient été difficiles à réaliser directement sur l'audio en entrée. Donc, de faire ces modifications et arriver à un audio modifié. Donc, dans cette thèse, moi, j'ai utilisé deux vocodeurs. Je vais vous faire un petit aperçu du vocodeur World. Donc, pardon. Le deuxième vocodeur que j'ai utilisé, il s'appelle SuperVP. Et donc, le vocodeur World, il est basé sur une variante du modèle source-filtre qui voit le signal vocal comme la somme d'un bruit blanc filtré et d'un bruit localement strictement harmonique. Donc, on peut voir ça comme la convolution d'un bruit blanc avec une certaine enveloppe et la convolution d'un train d'impulsion avec une autre enveloppe. Et donc, pour représenter ça, on va découper... Enfin, on va voir notre signal comme... On va représenter notre signal par une suite de trames espacées d'un temps assez court, 5 millisecondes. Et pour chacune de ces trames sera indiquée une certaine fréquence fondamentale, un certain spectre de puissance qui correspond à tout notre signal et un tableau qui nous dira pour chaque bande de fréquence quelle partie de ce signal correspond à du bruit. Voilà. Et donc, sur cette représentation on va pouvoir appliquer un certain nombre de modifications expressives. Donc, bien sûr, on peut changer directement la fréquence fondamentale. On peut également allonger ou raccourcir la taille virtuelle du conduit vocal en étendant ou en compressant ces deux enveloppes. Donc ça, on peut avoir un exemple. Donc, en reprenant l'audio que je vous ai fait écouter tout à l'heure, on peut ensuite compresser le conduit vocal virtuel et aboutir à, si on le fait d'une manière extrême, on peut aboutir à une... Voilà. Donc ça, c'est le genre de modifications qu'on peut faire. Ça, c'est des modifications plutôt bas niveau. On change un paramètre et puis on peut aussi combiner des modifications bas niveau comme ça pour arriver à des modifications plus complexes. Donc, notamment le changement d'effort vocal où on peut également contrôler le rythme de manière non-triviale. Et donc, à titre d'exemple, encore une fois, de ce qu'on peut faire en partant du même échantillon que tout à l'heure mais en combinant un certain nombre de modifications. Donc là, on est parti de l'échantillon initial pour arriver à... pour arriver à une voix qui cherche à imiter une voix qui ressemblerait peut-être à celle de Chad Baker qui a été... qui a interprété My Funny Valentine. Et donc, tout ça, ça a été fait avec une combinaison d'allongement du conduit vocal, de baisse du niveau de voisement et également un peu de filtrage. Voilà, donc ça, c'est pour les modifications. Je vous ai parlé plutôt des modifications d'une manière générale qui sont rendues possibles avec le vocodeur en insistant un petit peu sur les modifications de timbre. Mais Vox permet aussi, bien sûr, de contrôler le rythme de la voix qui est synthétisée. Et donc, on va se pencher un petit peu là-dessus. Dans Vox, le contrôle du rythme il est rendu possible principalement par une notion, celle d'indice temporel. Donc l'indice temporel, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction qui associe à chaque temps de la performance, donc qu'on va appeler T, une grandeur qui a la dimension d'un temps et qui va nous dire en fait à chaque instant quelle est la partie, quelle est la portion de l'échantillon source qu'on va vouloir rejouer. Et donc, ça permet d'arriver à quelque chose comme ça. Donc là, on a à gauche un certain échantillon source. Avec des gestes, on va contrôler l'évolution de notre indice temporel qui est représenté en bleu ici pour arriver à un son synthétisé comme celui qui est en haut. Voilà. Et donc, il y a plusieurs manières de définir une fonction d'indice temporel taux de T comme ça en partant de gestes qui ont été réalisés par une personne qui fait une performance. Donc, il y a différents algorithmes. Il y a des algorithmes qui sont plutôt simples. Donc, il y a par exemple un algorithme qu'on appelle Scrub où on offre à la personne qui fait la performance la possibilité de directement contrôler la valeur de l'indice temporel. On a une autre possibilité, c'est celle de faire contrôler à la personne qui fait la performance de contrôler la dérivée de cet indice temporel. Donc, il contrôle effectivement la vitesse de lecture de notre échantillon source. Et puis, quelque chose qui a été peut-être plus développé pendant cette thèse, c'est le contrôle syllabique où là, ça va être quelque chose de plus complexe où on va avoir un algorithme qui prend en entrée non seulement le temps de la performance mais aussi des gestes qui ne sont plus une valeur continue mais une valeur discrète donc des moments d'ouverture qui correspondent à une ouverture et une fermeture et qui va à partir de l'étiquetage qui a été fourni en amont de la performance qui va permettre de contrôler du son de manière syllabique. Voilà, donc là, je vous ai mis l'équation de l'algorithme qui est effectivement utilisé dans Vox qui comprend aussi un paramètre de vitesse qui peut être apparenté à une certaine réactivité et qu'on peut régler en amont. Donc là, c'est pour la synthèse du son et cette synthèse elle se fait à partir de gestes qui sont captés grâce à un certain nombre d'interfaces et donc le choix des interfaces c'est une... le choix des interfaces utilisées pour contrôler le synthétiseur c'est une vraie question et donc on va commencer à parler... Donc il y a deux types de gestes pour contrôler ce synthétiseur il y a des gestes de contrôle rythmique qui vont être donc quelque chose de cyclique et il va y avoir des gestes aussi de contrôle continu dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc pour ce qui est des gestes de contrôle rythmique on cherche donc quelque chose qui permette un geste cyclique et aussi ça c'est quelque chose d'assez important quelque chose qui permette un geste rapide c'est à dire que si on veut reproduire si on veut reproduire de la voix chantée on va avoir on va avoir des... on va vouloir faire des syllabes qui ont des syllabes qui ont une certaine longueur mais ce qui est le plus critique c'est pour la voix parlée si on veut reproduire de la voix parlée on va vouloir avoir des gestes on va vouloir pouvoir avoir des gestes assez rapides en fait et donc comme solution qui a été retenue pour ce genre de gestes rapides on a des interfaces qui sont binaires donc qui sont soit ouvertes soit fermées ou soit appuyées soit relâchées telles que un capteur de pression qui est placé dans la main de la personne qui fait la performance donc là vous avez une photo de ce capteur de pression sur lequel on appuie comme ça si on n'a pas besoin de quelque chose qui puisse être emmené dans la main comme ça on peut également utiliser un bouton une touche de clavier alpha numérique ou musicale voilà ce qui compte c'est de pouvoir appuyer et relâcher rapidement ça c'est des interfaces donc binaires appuyées ou relâchées on est en cours de réflexion sur enfin il y a une réflexion en cours sur la possibilité d'effectuer des gestes d'effectuer des gestes continu qui permettraient d'avoir peut-être plus de finesse dans le contrôle rythmique l'inconvénient de l'inconvénient des gestes continu c'est qu'on a quelque chose donc qui a besoin d'être assez rapide et donc en fait c'est assez difficile de concilier le caractère continu et le côté rapide de ce genre de gestes à la fois la finesse que requiert un contrôle continu et la rapidité de contrôle voilà donc ça c'est pour le contrôle rythmique et maintenant on a aussi un certain nombre de paramètres de paramètres de timbre ou de hauteur pour lesquels qu'on va avoir besoin de contrôler avec des gestes aussi donc en fait il y a deux paramètres principaux qu'on voudrait pouvoir contrôler c'est d'une part la hauteur si on veut faire de la musique bien sûr la hauteur c'est souvent très important et puis l'effort vocal donc l'intensité de la voix et donc pour ça ont été utilisées deux interfaces principalement donc il y a d'une part la tablette graphique qui était déjà utilisée dans la synthèse vocale performative précédemment la tablette graphique elle a un avantage c'est qu'elle permet la réutilisation d'un geste que la plupart d'entre nous connaissent bien qui est le geste de l'écriture et en fait finalement c'est assez facile à prendre en main à titre d'illustration moi la tablette j'avais jamais utilisé ça comme interface de contrôle musical avant le début de cette thèse et j'ai pu la prendre en main assez rapidement bien sûr il y a un point peut-être négatif c'est que ça n'est pas très spectaculaire si on est dans une salle de concert c'est un peu difficile de voir ce qui se passe quand on utilise une tablette graphique et un autre point c'est que ça n'a pas le statut d'instrument de musique donc il y a des communautés qui utilisent bien sûr la tablette graphique comme interface de contrôle pour la musique mais il n'y en a pas c'est pas assez institutionnalisé pour que ça soit vraiment considéré comme un instrument de musique et qu'il y ait une communauté autour de ça qui qui s'apprend mutuellement à utiliser la tablette graphique etc et donc il y a une version de Vox donc une instance de Vox qui a été développée pour utiliser la tablette graphique qu'on a appelée CVOX et qui a été utilisée et puis il y a une autre interface de contrôle possible qui est le térémin donc le térémin on l'a utilisé comme interface de contrôle principalement enfin principalement suite au travail avec Shao Shao qui est téréministe que vous voyez en photo aussi donc je vous ai parlé de la hauteur et de l'effort vocal le térémin ça permet également bien sûr le contrôle de hauteur avec une antenne et le contrôle d'intensité vocale d'intensité avec l'autre antenne pour le coup le térémin c'est vraiment considéré comme un instrument de musique il y a tout un répertoire qui depuis depuis un siècle qui a été écrit pour le térémin il y a une communauté de gens qui voient vraiment la chose comme un instrument de musique bien sûr en comparaison avec la tablette c'est beaucoup plus impressionnant puisque c'est des gestes dans l'air qui sont beaucoup plus amples et par contre un aspect plus limité c'est la difficulté à maîtriser on n'a pas de repère quand on a les mains en l'air par rapport à quand on a les mains sur une tablette graphique et pareil à titre d'illustration on a commencé à travailler sur le térémin avec Shao Shao qui jouait déjà du téréministe du térémin et c'est toujours la seule dans notre équipe enfin dans les gens avec qui on a travaillé qui sachent jouer du térémin aujourd'hui voilà mais l'intérêt que ce soit un instrument de musique c'est qu'il y a des gens qui savent il y a une communauté de gens qui ont appris à jouer du térémin voilà et donc il y a une instance de Vox qui a été aussi développée qui utilise le térémin comme interface de contrôle combinée pour le contrôle du rythme au capteur de pression dont je vous ai parlé tout à l'heure et cette instance s'appelle T-Vox voilà donc ça c'est pour la conception et le développement général de Vox et maintenant je vais vous parler de ce qu'on a fait avec cet instrument c'est à dire de l'évaluation informelle sur scène qui est essentielle et aussi d'évaluation formelle et d'application possible de cet instrument donc Vox il a utilisé Vox c'est une famille d'instruments de musique donc instruments de musique a priori c'est quelque chose qu'on va vouloir utiliser sur scène et donc pour quelque chose qu'on va utiliser sur scène il va falloir qu'on l'utilise effectivement sur scène pour pouvoir le perfectionner qu'il soit vraiment adapté à cet usage donc c'est l'une des deux raisons pour lesquelles la scène c'est absolument nécessaire pour un tel instrument de musique et également c'est nécessaire d'aller jouer de cet instrument sur scène pour valider le fait que effectivement c'est un instrument de musique valide voilà et donc on a utilisé on a utilisé Vox dans un certain nombre de concerts bon forcément ça a été un petit peu limité avec la crise du Covid mais il y a quand même un certain nombre de concerts avec des esthétiques variées qui a été fait avec Vox donc il y en avait où on essayait d'imiter de la voix chantée donc tout à fait naturelle accompagnée en général par un piano il y a eu également des imitations de voix parlée des interactions avec la voix naturelle et puis il y a aussi des moments où on a où on a enlevé notre casquette de chercheur et mis notre casquette d'artiste et où on s'est dit bon ben maintenant il y a un instrument qui existe qui cherche à imiter la voix le plus possible qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour avoir des modes de jeu qui dépassent un petit peu ça et qui font quelque chose qui ne ressemble plus à de la voix naturelle voilà et donc pour illustrer cette utilisation musicale je vais vous montrer un court extrait de donc Shao Shao qui joue du T-Vox Boris Doval Christophe D'Alain Sandro et moi-même qui jouons du T-Vox donc à la conférence NIME 2019 et où il y a eu une interaction entre la voix synthétisée qui cherche à imiter de la voix parlée et la voix naturelle Voilà donc ça c'est l'évaluation informelle qui est comme je vous l'ai dit essentielle mais qui ne remplace pas pour autant une évaluation formelle de l'instrument donc pour évaluer l'instrument formellement il faut se demander il faut se demander quoi mesurer exactement et donc là il y a deux gestes de contrôle qu'on peut vouloir évaluer il y a deux gestes de contrôle principaux qu'on peut vouloir évaluer il y a le geste de contrôle mélodique et le geste de contrôle rythmique le geste de contrôle mélodique je vous l'ai dit il peut se faire soit avec une tablette graphique et il se trouve que le geste de contrôle le geste de contrôle mélodique avec une tablette graphique c'est le même que dans Cantor Digitalis donc un synthétiseur antérieur qui a déjà été étudié formellement donc ça ça a déjà fait on choisit de ne pas s'y intéresser et puis il y a d'un autre côté le geste de contrôle avec le thérémine qui lui à notre connaissance n'a pas été étudié qui n'a pas été fait pendant cette thèse mais qui resterait quelque chose l'étude du geste de contrôle du thérémine c'est quelque chose qui reste à faire et aussi comparer le geste de contrôle du thérémine avec la tablette pendant cette thèse je me suis plutôt intéressé au geste de contrôle rythmique qui lui est vraiment nouveau avec Vox qui n'existait pas avec par exemple Cantor Digitalis et donc j'ai réalisé une étude très préliminaire avec seulement 4 sujets mais qui a au moins permis de mettre en place un protocole pour évaluer la pertinence et la fiabilité du geste de contrôle rythmique de Vox et donc cette évaluation elle s'est faite autour de la question dans quelle mesure est-ce qu'on parvient à contrôler le rythme d'une voie de synthèse avec la méthode de contrôle de Vox et donc tout ça ça s'est fait avec un protocole où on demandait à des sujets d'imiter un stimulus qu'ils entendaient de manière synchrone donc en même temps qu'ils l'entendaient et de manière insynchrone c'est-à-dire après l'avoir entendu donc j'ai élaboré des mesures simples de similarité rythmique qui permettent donc de comparer la similarité rythmique entre l'échantillon que les sujets ont entendu et l'échantillon qu'ils ont produit donc qui se basent sur les frontières en fait entre deux phonèmes des échantillons concernés et à partir de ça il y a des résultats donc très préliminaires qui ont été mis en évidence donc là je vous montre la valeur de ces mesures de similarité donc vous voyez que c'est quelque chose qui a la dimension d'un temps puisque c'est en gros l'écart moyen d'une frontière de phonèmes de la référence à la frontière de phonèmes de ce qui a été produit et donc ce qu'on peut remarquer c'est que la performance est moins bonne quand on synthétise du son avec cette méthode de contrôle rythmique qu'avec une imitation en voix naturelle puisque la voix naturelle la moyenne est ici donc on a la moyenne et l'écart type et globalement c'est moins bon quand c'est synthétisé on a également cherché à observer l'influence de paramètres tel que le choix de la main qui est utilisé pour le contrôle rythmique ou alors qu'est-ce qui se passait si on utilisait deux doigts en alternance plutôt qu'un doigt en tapant en tapant sur une surface pour contrôler le rythme donc là on a on a une influence qui est qui faudrait qui faudrait creuser un peu plus qui pour l'instant n'est pas n'a pas l'air très grande et puis également on s'est demandé qu'est-ce qui se passe si on adjoint le contrôle de la hauteur donc on a une autre tâche qui vient interférer avec la tâche de contrôle rythmique donc avec une tablette et là on voit que ça a l'air de dégrader de dégrader la performance voilà donc ça c'est des résultats je vous le dis qui sont assez préliminaires qui sont vraiment à approfondir mais mais au moins ça a permis d'élaborer un protocole et de de peut-être voir quelques pistes voilà donc ça c'était pour l'évaluation de Vox tel qu'il a été développé maintenant avec Shao Shao et ses collègues du LPP on a envisagé également l'utilisation de Vox pas comme un instrument de musique mais comme un outil d'aide à la pédagogie dans l'apprentissage des langues étrangères et notamment dans la prose audit des langues étrangères avec l'idée que en utilisant la synthèse vocale plutôt que sa voix naturelle pour dire du texte dans une autre langue ça pourrait peut-être activer d'autres circuits cognitifs permettre peut-être d'éviter certains automatismes qu'on a dans notre langue naturelle dans notre langue native donc voilà et donc pour tester l'utilisation pédagogique de Vox on a développé avec Shao une version pédagogique de Vox dont je vais vous parler et on a mis en place une évaluation formelle du dispositif dont je vous parlerai et Shao a mis en place une évaluation formelle du dispositif dont je vous parlerai après donc pour ce qui est de l'interface en quoi consiste l'interface pédagogique exactement là je vous ai mis un schéma sommaire du fonctionnement de Vox la version instrument de musique pas pédagogique donc on a un algorithme qui tourne sur un ordinateur et qui communique avec des interfaces gestuelles en MIDI principalement et en fait j'ai remplacé j'ai remplacé la couche qui fait la communication avec l'extérieur par une couche qui permet de communiquer en OSC donc un protocole qui permet ensuite de communiquer avec un serveur web qui a été développé par Shao un serveur web donc qui va servir une page web à une interface mobile qui sera séparée de l'ordinateur et qui permettra de contrôler le Vox qui tourne sur l'ordinateur mais avec une interface mobile donc une interface qui ressemble à ça qui est contrôlée en mode scrub donc le mode où on contrôle directement la valeur de l'indice temporel selon une dimension et où on contrôle la hauteur avec une autre dimension donc ça permet de contrôler la prosodie d'un certain d'un certain échantillon de parole et donc la question maintenant c'est à quel point est-ce que on peut bien contrôler la prosodie d'un échantillon de parole et donc ça pour ça Shao a mené un test donc elle a un test c'est encore une étude pilote ça aussi ça reste à approfondir mais donc elle a mené un test avec des sujets natifs et non natifs avec ou sans trace donc une ligne sur l'interface pour dire par ou passé qui est censée être une aide au contrôle de la prosodie et ce test il a mis en évidence que on peut contrôler de manière comparable à la voix naturelle la prosodie d'un échantillon de parole avec cette interface et que la présence d'une trace donc là en bas vous avez les contours mélodiques réalisés avec une trace et en haut sans trace et donc la présence d'une trace améliore les performances donc voilà là on a juste montré dans quelle mesure on arrivait à contrôler la prosodie avec ce type d'interface et maintenant bien sûr il resterait à consolider ces résultats là et à montrer dans quelle mesure l'utilisation de la synthèse vocale permet effectivement d'améliorer l'apprentissage des langues étrangères puisque c'est ça l'objectif initial voilà donc ça c'était pour comment a été évalué Vox et une évaluation également d'une application possible maintenant je vais vous parler de choses un petit peu plus un petit peu plus tournées vers le futur donc il y a notamment un problème avec Vox principal c'est enfin j'appelle ça un problème disons qu'il y a une certaine limitation c'est la la nécessité de préparer de l'audio en amont donc d'enregistrer ou au moins de synthétiser de l'audio et ensuite de l'étiqueter pour pouvoir le fournir pour pouvoir le fournir au synthétiseur et ça en fait c'est quelque chose d'assez contraignant ça demande du travail dès qu'on veut chanter un nouveau texte il faut il faut retravailler quoi ça favorise pas de mon expérience la spontanéité et donc pour ça j'ai réalisé deux prototypes enfin un prototype et demi disons d'un côté j'ai réalisé un prototype d'une version de Vox qui permettrait de synthétiser de l'audio à partir d'un texte qui aura été tapé pendant la performance par la personne qui fait la performance donc le cas d'utilisation c'est on est en concert on pense à une phrase qu'on aurait envie de dire on tape son texte on appuie sur un bouton on attend quelques secondes et ensuite on a la phrase qui est prête à être jouée quand avant il fallait avoir prévu de le jouer vraiment avant la performance donc ça c'est un prototype qui existe et ensuite il y a une autre pour aller encore plus loin ce qu'on voudrait pouvoir faire c'est improviser du texte même au moment où on a improvisé par exemple la fin d'une phrase improviser la fin d'une phrase alors qu'on a déjà dit le début et donc ça ça demande de la synthèse vraiment de texte à la volée et ça permet l'improvisation et donc j'ai développé un système de synthèse temps réel par Diffon qui est un petit peu inspiré de Vox donc avec un un système de contrôle syllabique également et qui combiné à un module qui permet de convertir des gestes en représentation symbolique d'un texte permet de faire un vrai instrument de musique donc ce module là il a été développé également par Paul Chable sous la direction de Christophe d'Alessandro et donc en combinant ces deux modules on est arrivé à un prototype qui permet vraiment la synthèse de texte à la volée à partir de texte à partir d'une certaine grammaire gestuelle pardon donc voilà ça c'est un inconvénient enfin c'est un inconvénient c'est encore vraiment à l'état de prototype ça permet pas de mon point de vue ça permet pas encore une vraiment une utilisation musicale il y a quand même un délai assez important entre le moment où on fait le geste pour arriver à la syllabe d'après et le moment où on entend effectivement la syllabe d'après donc c'est vraiment encore un prototype mais c'est une piste qui pourrait également être explorée voilà donc pour faire le bilan de mon travail je dirais que j'ai d'abord participé à la conception et au développement d'une famille d'instruments chanteurs donc sur Vox je l'ai entièrement conçu et développé en m'appuyant bien sûr sur des travaux existants mais ma contribution je dirais qu'elle s'est fait sur sur les interfaces de contrôle notamment l'ajout d'une nouvelle interface le Teremine et l'utilisation en pratique de cette interface j'ai également travaillé sur le sur le côté traitement de signal de cet instrument en intégrant l'utilisation de deux nouveaux vocodeurs donc World et SuperVP qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients mais avec lesquels on peut effectuer un certain nombre de modifications de qualité vocale que j'ai implémenté et il y a également un gros travail sur le sur le contrôle rythmique donc la notion d'algorithme de contrôle rythmique qui permet qui permet de convertir des gestes qui permet de convertir des gestes en rythme il y a ensuite un travail d'évaluation des instruments donc il y a une évaluation comme je vous l'ai dit informelle sur scène qui est informelle mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas essentielle et donc on l'a évaluée en faisant un aller-retour entre la scène et la modification de l'instrument il y a également une évaluation très préliminaire formelle de la méthode de contrôle rythmique de cet instrument et également la mise en place d'une version de l'instrument pour une application pédagogique avec une étude pilote formelle qui a été réalisée par Shao Shao et enfin la conception et le développement de ce prototype et demi qui permettent d'aller plus loin que la synthèse à texte vraiment prédéterminée voilà et donc le travail qui resterait à faire à partir de tout ça et bien il y a bien sûr compléter les tests dont je vous ai dit qu'ils étaient préliminaires donc le test formel de Vox et le test de la version pédagogique il y a également l'étude du geste de contrôle mélodique avec le thérémine et la comparaison avec la tablette il y a ensuite bien sûr la diffusion du travail qui a été réalisé pendant cette thèse donc il faudrait mettre l'instrument sous une forme qui serait transmissible à la communauté et puis il y a également de nouveaux développements qui pourraient être faits donc pendant cette thèse j'ai ajouté le contrôle avec un thérémine mais il y a plein d'autres interfaces qui sont possibles que j'ai regardées rapidement mais que je n'ai pas développées au point que ça soit vraiment utilisable effectivement aujourd'hui donc il y a les interfaces MPE notamment il y en a aussi d'autres comme le violon électrique il y a le développement des prototypes dont je vous ai parlé qui permettrait donc le premier la préparation automatique des données et le deuxième qui permettrait carrément l'improvisation de texte et il y a le développement d'une version qui serait vraiment un véritable outil pédagogique et donc il y a la synthèse à texte libre que je viens d'évoquer voilà merci pour votre attention merci monsieur Lockville alors on va passer je vais passer la parole au rapporteur Marcel Wanderley professeur Amad Gill bonjour bonjour est-ce que ça va ça va ça va en fait c'est surtout pour la retransmission donc on n'entend pas beaucoup